Hey ! Salut la meute ! J'espère que vous allez bien. Moi, perso, je suis super content parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un oiseau. Et c'est la première fois sur la chaîne. Alors, oui, c'est un oiseau qui vole pas, mais en même temps, quand tu vois le bestiau, c'est un peu normal quand même. Nous allons voir dans cette vidéo 5 animaux qui peuvent potentiellement vaincre, voire tuer une autruche. Quoi ? Vous y êtes pas impressionné ? Non, pas du tout. Alors, pour info, l'autruche, c'est comme l'hippopotame. On dirait pas comme ça, mais c'est un être démoniaque. Elle est hyper dangereuse avec des capacités incroyables et des armes meurtrières. Mais malgré tout ça, certains animaux peuvent la tuer. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, présentation de l'autruche. Et vous allez voir le démon en action. Let's go ! Bon, ok, une autruche, normalement, tout le monde voit à quoi ça ressemble. Voilà, en général, elle a à peu près cette tronche-là. Au niveau de sa morphologie, elle mesure entre 2 mètres et 2 mètres 80 de haut. Et tout ça pour un poids aux alentours des 90 à 150 kilos. C'est l'oiseau le plus lourd qui existe sur notre Terre. Alors, oui, comme je l'ai dit juste avant, c'est un oiseau qui ne peut pas voler. En fait, tout ça, c'est à cause de comment elle est foutue. Ça vient surtout de sa masse musculaire au niveau des clavicules et des pecs. Elle n'en a pas assez pour supporter son poids en plein vol. Voilà en bref pourquoi elle n'arrive pas à voler. Par contre, la nature est super bien faite. Parce qu'elle compense ça, et c'est un peu contradictoire, avec une masse musculaire hyper importante au niveau des cuisses. Elle a des bons petits cuisseaux, quoi. Alors, oui, l'autruche ne sait pas voler. Par contre, l'endurance et la rapidité, ça, elle connaît. Elle est capable de courir à une vitesse moyenne de 40 km heure sur environ 30 minutes à 1 heure maximum. Ouais, niveau cardio, elle est assez costaud, hein. Et c'est vraiment pas fini, parce que l'autruche peut avoir une vitesse maximale, c'est plus la moyenne, hein, c'est maximale de 90 km heure. Pour un oiseau qui ne sait pas voler, c'est plutôt exceptionnel. Et si elle arrive à avoir ces capacités-là, et bah c'est justement grâce à ses cuisses ultra puissantes, mais aussi à ses genoux qui sont hyper souples et qui amortissent les chocs très facilement. Alors, niveau comportement, l'autruche est plutôt calme. Elle a l'habitude de vivre sur son territoire avec d'autres espèces, comme les zèbres ou des antilopes. Mais par contre, si elle se sent en danger, c'est plus du tout la même histoire. Alors, le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est de se barrer en courant le plus vite possible. Faut pas oublier que c'est une proie pour les prédateurs. Mais par contre, si elle se sent vraiment pris au piège, et qu'elle sent qu'il y a une possibilité de fight, c'est à ce moment-là où elle se transforme en démon. Vous avez déjà vu une autruche en colère, hein ? Et bah c'est vénère. Et en plus de ça, elle a des armes très sérieuses pour se défendre. Par exemple, au bout de ses pattes, l'autruche a trois doigts avec des griffes. Et celle du milieu, c'est la plus dangereuse. Cette griffe est tellement coupante, qu'elle peut poignarder ou éventrer son adversaire avec un seul coup de patte. C'est hyper dangereux. Et en plus de ça, quand l'autruche a verrouillé sa cible, elle la traque jusqu'au bout. Elle lâche pas l'affaire. Et c'est souvent pour ça qu'elle met en échec ses prédateurs. Et puis, en plus de ses pattes, elle a quand même un bec assez puissant, hein ? L'autruche, c'est vraiment un oiseau redoutable. Mais malgré tout ça, elle n'est pas invincible. Et il arrive parfois qu'elle tombe sur plus fort ou plus nombreux qu'elle. Et là, bah... ça peut chier pour elle. Mais il faut bien plus que ça pour pouvoir terrasser une autruche. Et justement, nous allons tout de suite découvrir les 5 animaux qui peuvent la tuer. Le guépard. Magnifique comme animal. Mais c'est aussi le premier prédateur de l'autruche. En général, les adultes mesurent entre 1m20 et 1m50 de long pour un poids aux alentours des 35 à 60 kilos. Alors, comme l'autruche, c'est des animaux qui sont taillés pour la vitesse. Et c'est aussi un peu grâce à ça qu'il arrive à les buter. Déjà, comme je viens de le dire, c'est des animaux qui sont très rapides. Il court jusqu'à environ 110 km heure maximum. Donc, c'est le seul animal en Afrique qui peut rattraper l'autruche quand elle court à 90 km heure. C'est un avantage qui est plutôt pas mal, quand même. Le guépard peut compter sur sa mâchoire d'une pression d'environ 126 kg par cm². C'est pas énorme, mais ça peut quand même briser des os. Et puis, parfois, le guépard peut chasser à plusieurs. Ça arrive et du coup, ça augmente encore plus ses chances de réussite. Allez les gars, chargez ! Et puis, en plus de ça, il a des griffes qui mesurent entre 4 et 5 cm de long. Ce qui lui permet de bien agripper sa proie. Bon, on dirait pas comme ça, mais au final, le guépard est assez redoutable. Il n'hésite pas à poursuivre l'autruche sur plusieurs mètres pour la fatiguer le plus possible, pour ensuite lui sauter dessus, la plaquer au sol et finir par l'étrangler pour la buter et la bouffer. Ouais, elle va passer un sale quart d'heure. Ah, le lion, roi des animaux ! Enfin, c'est ce qu'on dit. En tout cas, c'est un redoutable prédateur dans la savane. Il mesure de 1,50 m à 2,70 m de long, avec la queue, bien sûr, pour un poids de 145 à 240 kg. Et bien sûr, l'autruche est l'une des proies du lion. Ça arrive de temps en temps qu'il la chasse. Déjà, physiquement, le lion a un corps trapu. Il a une musculature imposante. C'est un animal puissant. Aïe, je me suis cassé une griffe. Eh merde, va falloir que j'en fasse ma manicure, maintenant. Et en plus de ça, il chasse en groupe d'une dizaine d'individus environ. Ils mettent des stratégies en place et ils ont des techniques de chasse adaptées à leur proie. C'est incroyable ! Et puis, niveau capacité et armes, c'est vraiment pas ce qui manque chez le lion. Déjà, il a une mâchoire très puissante avec une pression de 425 kg par cm². Des griffes hyper tranchantes qui mesurent 6 cm. Et quand il court, il est quand même plutôt rapide puisqu'il peut atteindre une vitesse des 70 km heure. Et quand un lion s'a faim, s'a faim, ça devient une bête féroce. Bon, en gros, le lion, c'est un animal très puissant avec des armes redoutables. Il ne laisse aucune chance à ses proies. Alors, ça reste toujours dangereux pour un lion de s'attaquer à une autruche, hein. Il peut se faire éventrer, mais à plusieurs, ils n'en font qu'une bouchée, en général. Le léopard est l'un des félins les plus présents en Afrique. C'est un animal puissant qui s'attaque parfois à des proies qui font 3 fois sa taille et son poids. Oui, on peut dire qu'il a les yeux plus gros que le ventre. J'ai faim de la bouffe ! Donnez-moi de la bouffe ! Il mesure généralement de 1 m à 1,70 m de long, environ 80 cm au garrot, et baisse aux alentours de 30 à 90 kg. Bon, après, le léopard, c'est surtout un carnivore opportuniste. Et parfois, il s'attaque à l'autruche. Déjà, côté puissance, pas de problème pour léopard, puisqu'il peut soulever des dépouilles beaucoup plus grosses que lui, comme une carcasse de 150 kg pour les hisser en haut d'un arbre, et la bouffer peinard. Ensuite, c'est un félin plutôt rapide, il peut quand même courir à 58 km heure, et il est également très souple pour monter dans les arbres ou pour bondir sur ses proies. Après, du côté de ses armes, il n'est pas à plaindre. Il a une puissance dans la mâchoire qui est quand même assez impressionnante. On n'a pas le chiffre exact, mais on suppose quand même qu'il a une pression d'environ 300 kg par cm². Et il a des canines qui mesurent 5 cm maximum. Ça suffit pour tuer n'importe quel proie. Et puis après, pour les agripper, il peut compter sur ses griffes ultra puissantes et tranchantes. Oui, bon, ok, d'accord, le léopard, il ne faut pas trop jouer avec lui. Ça, on l'a compris. C'est un prédateur redoutable et hyper efficace lorsqu'il chasse. Alors, c'est très rare qu'il s'attaque à une autruche, ça peut arriver, mais de base, l'autruche reste difficile à chasser pour lui. Sa méthode de chasse, bah, c'est l'affût. Donc, il attend qu'une proie passe tout près de lui pour lui bondir dessus. Et vu comment l'autruche est, ça va pas vraiment avec son style de prédation. Mais, si l'occasion se présente, il peut quand même tuer une autruche. Ouais, la hyène, c'est pas vraiment une surprise. Et d'ailleurs, elle a longtemps été considérée comme un charronnière peureux. Mais aujourd'hui, on sait que c'est un prédateur redoutable. Faut pas la faire chier. En général, elle mesure de 1m à 1m60 de long, 70 à 90 cm au garrot, pour un poids de 40 à 80 kg. Bon, et puis quand t'es une autruche et que tu tombes sur ça, faut avouer que c'est assez difficile de s'échapper. Déjà, la hyène, physiquement, c'est du costaud. En termes de prédateur, on est sur l'un des plus puissants de la savane. C'est un animal hyper robuste. D'ailleurs, sa mâchoie est ultra puissante. Elle est capable de broyer pratiquement tous les os. Et sa pression équivaut à 900 kg par cm². C'est l'une des plus puissantes du règne animal. Ah bon ? Bah c'est marrant ça, je le savais pas. Je vais aller me faire un petit casse-couette pour fêter ça, moi. Et puis, niveau comportement, déjà la hyène a l'habitude de vivre en meute, donc généralement, elle chasse à plusieurs. Et ça, on l'a appris il n'y a pas très longtemps. Les hyènes mettent des stratégies en place hyper élaborées pour chasser de grosses proies comme des buffles ou des zèbres. D'ailleurs, les lions mâles ont tendance à voler leur butin. Et puis, petite information comme ça, c'est gratuit, pour vous faire plaisir, quoi. Les hyènes sont capables de traquer une proie sur quelques kilomètres pour les fatiguer le plus possible, à une vitesse quand même de 60 km heure. Bon, la hyène, c'est quand même un animal hyper robuste et très puissant. Elle va surtout s'attaquer aux petits de l'autruche, parce que c'est plus facile, mais quand elles sont plusieurs, elles vont s'attaquer plus facilement à un adulte, s'il n'a pas déjà pris le large. Ah, le fameux licaon ! C'est un prédateur redoutable, et pourtant, il n'est pas hyper réputé. Physiquement, il mesure de 1 m à 1,50 m de long, avec la queue, environ 70 cm au garrot, et pèse aux alentours de 20 à 30 kg. Bon, c'est vrai qu'ils sont de petite taille si on les compare au lion, mais ça reste des animaux assez puissants et qui s'attaquent à l'autruche sans problème. Déjà, physiquement, le licaon est taillé pour l'endurance. Avec ses pattes longues et son large poitrail, il est capable de traquer sa proie sur plusieurs kilomètres à une vitesse moyenne de 45 km heure pour l'épuiser le plus possible. Et il est tellement endurant qu'il court par jour environ 50 km. C'est énorme ! En plus de ça, il a une mâchoire hyper puissante. On n'a pas le chiffre exact. Elle est tellement grande que ça lui permet de briser et de manger certains os. Exactement comme la hyène, d'ailleurs. Et puis, au niveau de leur comportement, c'est des animaux qui vivent en meute. Quand ils se mettent en chasse à plusieurs, ils sont beaucoup plus efficaces. D'ailleurs, leur taux de réussite est de 80%. Et puis, en plus de ça, ils sont hyper intelligents. En plus de transmettre leur savoir aux générations futures, ils sont capables de mettre en place des stratégies parfaitement coordonnées et de les modifier au cours de la traque. C'est juste incroyable ! C'est fou ! Et bah du coup, on peut voir que le licaon, c'est un sacré client pour l'autruche. S'ils arrivent à bien se coordonner et à la prendre par surprise, elle n'aura aucune chance. Bon, après, dans la liste, j'aurais pu rajouter très peu d'animaux. L'autruche est tellement puissante et surtout très rapide à la course que c'est un sérieux concurrent pour les prédateurs. Et en plus de ça, elle a une ouïe très développée. Donc, ça aide pas vraiment les prédateurs à la bouffer. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, bah, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça m'encourage et puis ça aide au référencement quand même. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et faire un petit don sur le bouton rejoindre sur ma page YouTube. Et puis, bien sûr, bah, partager un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte vraiment sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Allez, on y va. On répète. Et je suis très seul. Je me sens très seul, là. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada